Générique Bonjour Daniel Béart. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris et on va parler des inégalités territoriales. Aujourd'hui des inégalités qui selon vous changent de nature. Le clivage entre métropole et autres territoires n'est pas si pertinent que ça. Et pourtant c'est ce clivage qui inspire aujourd'hui les politiques d'aménagement du territoire. Alors expliquez-nous cela. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est aujourd'hui la France périphérique, pour reprendre une expression à la mode ? Oui, comme vous dites. Moi je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense que la France périphérique c'est un concept politico-médiatique qui ne repose pas sur des fondements objectifs et scientifiques. La question c'est de savoir si en fait les inégalités territoriales aujourd'hui, elles reproduisent et elles aggravent les catégories traditionnelles, le rural, l'urbain, les villes moyennes, les métropoles, etc. Ou est-ce que au contraire, elles les recomposent et elles changent un peu la nature de ces catégories ? Moi c'est plutôt ça ma thèse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question c'est comment la société est en train de changer dans son rapport au territoire. Et comment du coup les mobilités, les flux recomposent cette question des inégalités. Et la première chose que j'observe, c'est que si on regarde d'un point de vue France entière, finalement ce n'est pas les catégories villes moyennes, France rurale, etc. qui apparaissent dans les inégalités. C'est plutôt une grande fracture géographique entre plutôt la France du Nord-Est et la France du Sud-Sud-Ouest. C'est une espèce d'évidence ce que je dis. C'est que finalement, ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est que les gens choisissent peu ou prou leur territoire. Alors ils le choisissent sous contrainte, je ne suis pas complètement naïf, mais ils le choisissent. Et du coup, ils ont plutôt tendance à abandonner la France qui était la France historique, productive, etc. La France de l'Est, ou plutôt au profit de la France du Sud et de l'Ouest. Ce qui fait que même des villes moyennes ou des petites villes du Sud sont aussi des villes gagnantes. Est-ce que le clivage finalement, c'est celui qu'il y a entre les territoires qui arrivent à tirer profit de la globalisation et les autres ? Oui, à condition de bien s'entendre sur ce qu'on entend par globalisation. C'est-à-dire que pour moi, la globalisation, ce n'est pas la mondialisation. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive par en haut de subi. C'est la façon dont on change, encore une fois, notre rapport au territoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens aujourd'hui ont plutôt tendance à aller vers le Sud et vers l'Ouest. C'est-à-dire que si je prends des villes qui seraient des villes de la France dites périphériques, des petites villes. Vous prenez deux petites villes du Sud, enfin du Sud, oui, de la moitié sud de la France, je ne sais pas, Fijac et Saint-Flour. Deux villes qui marchent bien, donc déjà à validation de la France périphérique. Pourquoi elles marchent bien ? Fijac, c'est la mondialisation, c'est l'aéronautique, la sous-traitance aéronautique, etc. Saint-Flour, ce n'est pas du tout ça. C'est le Cantal, mais c'est l'accessibilité, l'autoroute A71, qui fait que du coup, ces villes-là, qui sont là, ce sont des villes qui tirent partie d'une espèce d'économie résidentielle, de qualité de vie, qui fait qu'on vient s'installer là, en allant plus ou moins travailler dans la zone de Clermont, d'Isoir, etc. On n'est pas très loin de Montpellier non plus. Voilà, exactement. Et donc du coup, la question des aménités territoriales devient une question centrale dans la globalisation et les inégalités. Alors ce clivage, qu'est-ce qu'il implique en termes de politique publique ? Quelles sont les leçons à en tirer ? Surtout, du coup, on est obligé de revisiter des politiques qui sont quand même aujourd'hui fondées sur ces grandes catégories très massives, les métropoles, le rural, etc. Donc il faut une politique des bours-centres. Qu'est-ce que ça veut dire une politique des bours-centres aujourd'hui par rapport à ce que je viens de dire ? C'est-à-dire qu'il y a bours-centres et bours-centres. Il n'y a pas les mêmes situations selon les territoires. Donc la première question, à mon avis, c'est la différenciation territoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de traiter la massivité de la pauvreté localisée sur un certain nombre de territoires, comme on peut la voir aussi bien dans le rural que dans l'urbain. Enfin, moi, je dirais que d'une certaine manière, ce qui se passe, je ne sais pas, dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de la vallée de la Sambre ou de la Tierrache rurale, d'une certaine manière, ça ressemble à la Seine-Saint-Denis. Massivité de population enquistée. Bon, ce n'est pas la même chose de traiter ça, aussi bien dans l'urbain que dans le rural, que de traiter ces territoires qui se vident, la France de l'Est, qui est une forme de rétraction démographique. Donc on ne doit pas avoir les mêmes outils, pas avoir les mêmes politiques. Alors si on n'infléchit pas ces politiques centrées sur l'investissement métropolitain, à quel risque est-ce qu'on s'expose ? Alors ça, il y a un débat aujourd'hui, d'ailleurs qui traverse le débat présidentiel, etc. sur, finalement, est-ce qu'il faut faire la politique d'aménagement territoire comme traditionnellement, c'est-à-dire une politique qui essaie de distribuer de manière égalitaire sur le territoire les facteurs de la croissance, ou est-ce qu'il faudrait mettre le paquet sur les métropoles pour avoir des effets de ruissellement ? Moi, je crois que ces deux politiques-là, c'est les deux faces de la médaille, et on les a toujours pratiquées. Dans les années 60, au moment des Trente Glorieuses, de Gaulle faisait les deux. Il a inventé l'aménagement du territoire à la française, c'est-à-dire la distribution équivalente, et en même temps, il a fait, je dirais, le premier Grand Paris, avec les Vies Nouvelles, avec de l'Ouvrier, etc. Donc, c'est une fausse opposition. Et le problème, c'est que c'est le discours d'innovateur, qui est porté plutôt par les économistes de France Stratégie, par le Conseil d'administration économique, etc., et un discours qui, à mon avis, renforce du coup, par symétrie, la position France Périphérique. C'est-à-dire que le ruissellement, c'est « vous êtes dépendant et attendez que ça vienne à vous ». C'est insupportable. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on crée le discours du ressentiment. Moi, je crois que la réalité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que les métropoles, même le Grand Paris, ce n'est pas le Grand Londres. C'est-à-dire qu'on a des métropoles en France qui sont extrêmement localisées, territorialisées. C'est-à-dire qu'on a une économie métropolitaine qui est, en gros, une économie d'intermédiation. On est assez peu financiarisés, finalement, dans l'économie métropolitaine en France. Et donc, du coup, cette économie d'intermédiation, elle a besoin des territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation de dépendance entre les métropoles et la France périphérique. On est dans une relation d'interdépendance. Et c'est celle-là qu'il faudrait travailler, optimiser. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Cette souffrance des petites villes, des zones rurales, dont on entend beaucoup parler, c'est une perception plus qu'une réalité ? C'est deux choses. C'est, un, le fait qu'il y a, évidemment, là, une concentration relative des populations qui sont aujourd'hui les populations qui ont peur pour l'avenir, qui ont peur devant le futur qui advient aujourd'hui. Et donc ça, il n'y a pas de déterminisme géographique, il y a simplement un fait géographique. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher sur le territoire l'explication à ce phénomène social, premièrement. Deuxièmement, moi, il me semble que cette souffrance dont vous parlez, en fait, je renvoie à ce que je disais sur la globalisation tout à l'heure. Il me semble qu'elle est là où l'écart est le plus grand entre la pratique territoriale des habitants et leur, comment dire, leur représentation imaginaire. C'est-à-dire que la France, pourquoi, à mon avis, la France souffre beaucoup d'un point de vue territorial ? Parce que c'est la France qui incarne historiquement le terroir, les pays, les bassins. La France éternelle, comme on dit. Et que du coup, les gens qui ont eux-mêmes détruit ça, dans le rural, dans les villes moyennes, aujourd'hui, qui fait du zapping territorial ? C'est les gens qui sont aujourd'hui dans le discours de la nostalgie. Et c'est ce grand écart, à mon avis, qui est problématique. Et donc, la question, c'est comment on peut faire une pédagogie de la globalisation par le bas, avec là où ça se passe, effectivement. Merci beaucoup, Daniel Béard, pour cette analyse qui vous fait réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.